... La CAPEB attend des assises du bâtiment et des travaux publics un engagement partagé entre le gouvernement et nos entreprises pour relever le défi de la transition énergétique et que les freins à l'activité soient supprimés. Nous avons besoin d'écoute de nos revendications. ... Le début du dialogue doit commencer par une transparence des prix. Il nous faut rentrer dans une démarche un peu plus approfondie de savoir ce que nous payons et que nous facturons derrière à nos clients et d'avoir dans nos prix la réelle transparence industrielle des distributeurs de l'augmentation de l'énergie, de la décarbonation ou de la crise ukrainienne. Il nous faut aussi une indexation de MaPrimeRénov' qui est un marché dynamique sur l'inflation et la capacité de laisser un reste à charge minima pour nos clients et particuliers. Et puis également, il nous faut un réel choc de simplification et qu'on ait une capacité peut-être d'avoir un taux réduit de TVA pour des artisans qui auraient la volonté de se regrouper momentanément sur un chantier et répondre à la commande notamment de la transition énergétique mais également l'accessibilité et le maintien à domicile. ... Nous proposons concrètement de revoir les calendriers de mise en pratique notamment de la responsabilité élargie des producteurs, la REP qui angoisse beaucoup d'artisans sur l'ensemble du territoire. Logiquement, elle devrait être mise en place le 1er janvier 2023. Rien n'est prêt actuellement, on n'a pas le modèle économique, nous n'avons pas les lieux de dépose de déchets. Donc nous demandons une réalité du terrain. Et puis également, notre problématique de terrain que l'ensemble des artisans voient et dans lequel ils sont percutés c'est les zones à faible émission, les ZFE et nous demandons au gouvernement de nous accompagner dans cette transition, dans ce passage de véhicules dits polluants à des véhicules verts et nous demandons à ce qu'ils nous fassent des propositions fiscales sur l'achat de ces véhicules ou même aller jusqu'à l'achat de photovoltaïques, de prises IRVE. Vous voyez que nous portons dans ces assises votre quotidien et nous attendons bien à être entendus là-dessus auprès du gouvernement.